Musique Coucou tout le monde Je vous avais promis une vidéo mariée La voici Donc je voulais faire une vidéo à tout prix Pour les filles qui vont se marier Et qui désirent se maquiller toutes seules Mais c'est aussi un maquillage qui peut être top Pour les demoiselles d'honneur, pour les témoins Pour si vous êtes invité à un mariage Tout simplement vu que c'est quelque chose d'assez lumineux Qui rendra bien sur les photos C'est pas si compliqué à faire J'ai réalisé un cut crease mais vous allez gérer J'en suis sûre et certaine Donc les conseils que je vous donne C'est de vous entraîner à faire ce maquillage avant Et de ne pas vous pointer le jour J avec vos petits pinceaux Et d'improviser comme ça Non ça se prévoit à l'avance De prendre du temps pour vous Le jour où vous vous mariez Pour vous préparer Pour faire un maquillage On fleek De bien être attentive à toutes les étapes du maquillage Je vous ai mis les pinceaux nécessaires Je vous ai tout récapitulé J'ai vraiment donné toutes mes astuces La vidéo va sûrement être très longue Donc installez-vous avec vos petits gâteaux Enfin vos petites salades J'espère que ça vous fait plaisir Moi ça me fait plaisir Bon même si je ne suis pas mariée Et que ce n'est pas pour maintenant Let's go Il vous faudra plusieurs pinceaux pour ce maquillage Tout d'abord Vous pouvez utiliser un beauty blender Si vous en avez un Pour tout ce qui est texture, crème et liquide Moi je préfère le faire au pinceau Mais c'est comme vous voulez Donc moi je prends ce pinceau là Pour le fond de teint C'est le multi texture de chez Sephora Mais si vous n'avez pas Vous prenez un pinceau dans ce style là Avec l'embout assez plat C'est vraiment top Ensuite pour l'anti-cerne Je prends cette petite brosse Vous en retrouvez vraiment dans toutes les marques Et pour poudrer Je prends ce gros pinceau poudre De chez UR Cosmetics Que je vous ai montré dans ma vidéo précédente Pour faire le contouring Et réchauffer le teint Je prends ce pinceau chez Den Light De Kat Von D avec un côté oeuf Et un côté plus biseauté Mais si vous ne l'avez pas Vous prenez un pinceau biseauté Dans ce style tout simplement Un pinceau éventail pour l'highlighter Et je vous montre maintenant Les pinceaux pour les yeux Donc des pinceaux estompeurs Un pinceau un petit peu plus fin Donc moi c'est celui de chez Sephora Mais voilà Vous prenez des pinceaux dans ce style là Ça fera la faire exactement pareil Un pinceau plat pour le cut crease Et un pinceau plus précis pour faire le ras de cil Et bien évidemment un pinceau pour les lèvres Le premier geste essentiel obligatoire Ça va être de s'hydrater la peau Donc moi je prends la crème de chez The Ordinary C'est la Natural Moisturizing Factor Plus HA La composition est nickel J'ai vérifié tous les ingrédients Et elle va à tous les types de peau Donc je vous la conseille Elle nourrit très bien Mais elle ne laisse pas un fini gras Donc ça c'est bien Et ensuite moi ce que je vous conseille de faire C'est de commencer votre maquillage par les yeux Et ensuite de faire le teint comme ça Même si vous vous trompez Vous aurez juste à démaquiller les yeux Sans avoir un impact sur tout votre maquillage Et surtout si vous utilisez des poudres Non des fards à paupières Qui sont poudreux et qui a des chutes Vous prenez une lingette démaquillante Vous enlevez et c'est bon Donc je vais commencer avec les yeux Donc je vais cacher tous les petits vaisseaux De mes yeux, de mes paupières Donc pour ça j'utilise un anti-cerne Ne vous cassez pas la tête A acheter une base c'est exactement la même chose Donc moi je prends mon anti-cerne Fit Me de Maybelline En teint 10 Et je vais le mettre sur ma paupière Ensuite je poudre avec Une poudre libre ou un fard Couleur crème beige L'ensemble de ma paupière Ça va être pour fixer l'anti-cerne Pour pas qu'il file dans les plis Maintenant ce que je vais faire C'est que je vais m'occuper directement De mes sourcils Comme ça, ça structure mon regard Je vais savoir où est-ce que je vais pouvoir Positionner les fards en fonction de ça Donc moi j'utilise la Deep Brow Pomade De Anastasia Beverly Hills Je trouve que c'est un produit Qui est hyper simple à appliquer Et à utiliser Je vais brosser mes sourcils Une fois que c'est fait Ça y est, on peut passer aux choses sérieuses Je vais vous montrer la palette Que je vais utiliser pour ce make-up Donc il s'agit de la palette 35O De chez Morphe C'est vraiment une palette super Et je vous la conseille à 100% Donc en fait Ça va être toutes des teintes Marron, nude, orangé, etc C'est les teintes que je vais utiliser Ce sont des teintes que vous allez retrouver Sûrement dans des palettes Que vous avez déjà chez vous Que ce soit dans les Naked Heat Dans les palettes Dans la palette de chez Anastasia Beverly Hills La Soft Glam La toute dernière Enfin voilà C'est vraiment les teintes Les plus répandues sur le marché Donc je vais commencer Par prendre mon pinceau Estompeur Je vais prendre un fard de transition Donc comme je vais faire assez soft Je vais prendre ce fard là Qui est beige Et je vais le mettre Dans mon creux de paupière En faisant des va-et-vient Maintenant je vais prendre Un marron assez chaud Donc c'est celui-là Toujours avec le pinceau Estompeur Je vais le mettre Dans le creux de l'œil Et maintenant je vais prendre Un marron encore plus foncé Donc je vous conseille D'avoir la main légère Pour ne pas vous louper Donc je vais prendre lequel Je vais prendre celui-là Et voilà Je vais vraiment mettre Dans le coin externe Et je vais remonter Vers mon creux de paupière Et maintenant Pour nettoyer un petit peu Ma zone en dessous du sourcil Je vais venir prendre Le pinceau plat Et un fard blanc Beige Maintenant je vais rester Avec mon pinceau plat Vous voyez Il n'est pas hyper grand Il est parfait Il vient d'Aliexpress Donc ce que vous faites C'est que vous prenez De l'anticerne Vous le mettez sur le dos De votre main Et je vais venir en fait Faire une demi-cote crise Ça va vraiment redéfinir Ma paupière Et je vais vous expliquer La technique Désolée Ma peau elle n'est pas belle Vous avez votre pinceau Rempli d'anticerne Vous faites ça Vous regardez vers le haut En fait le fait De regarder vers le haut Ça aura marqué l'endroit Pour qu'un cut crease Elle devra s'arrêter Là je vous conseille De bien prendre votre temps Et si vous le pouvez De vous appuyer Sur quelque chose D'appuyer votre coude Sur quelque chose Ça vous permettra D'être beaucoup plus stable Et de bien réussir A dessiner votre cut crease Et donc avant Que votre anti-cerne sèche Je vous conseille De fondre un petit peu Voilà Le cut crease Avec votre coin externe Et maintenant Comme je veux un rendu Très lumineux Je vais prendre un fard Champagne assez nacré Donc c'est le fard Qui se trouve juste ici Souvent les fards nacrés Sont assez poudreux Donc là Le fait de prendre Un pinceau plat Et de l'appliquer En tapotant Ça va éviter Qu'il y ait des chutes Et attention Parce que maintenant Je vais vous sortir Mon arme fatale Il s'agit d'un fard Nabla C'est le Water Dream Il est comme ça Regardez-moi ça Comment qu'il est magnifique En fait C'est un fard Que moi J'appelle ça Top coat C'est à dire Qu'il n'est pas été Ça a rajouté Pour moi Au-dessus d'autres fards Vous pouvez l'appliquer Tout seul Si vous voulez Juste un effet pailleté Mais il n'est pas coloré C'est surtout des paillettes Et elles sont magnifiques Et je trouve qu'elles sont Parfaites Pour le thème du mariage Vu qu'elles sont hyper lumineuses Donc moi Je vais vous montrer Deux paillettes Qui peuvent aller super bien Avec ce maquillage Les NYX Qui sont dorés Voilà Ça fera très lumineux Donc c'est les 0,5 Donc je vais prendre Mon pinceau plat Et je vais utiliser Le glitter primer De chez NYX Comme l'anticerne Je vais le mettre d'abord Sur le dos de ma main Je viens tapoter dessus En prélevé Avec mon pinceau plat Donc maintenant J'en ai pratiquement fini Avec les yeux Je ne vais pas mettre de liner Parce que je trouve Que le liner Ce n'est pas très approprié A un mariage Sauf les mariages orientaux Où les maquillages Sont assez chargés Mais là Si vous vous maquillez Tout seul Que vous voulez garder Quelque chose de frais Et de pas trop chargé Je vous conseille De ne pas en mettre En plus On ne sait jamais Si le liner Il est totalement waterproof Ça prend du temps Et si on se rate Ça gâche le maquillage Par contre Je vous conseille Vivement d'appliquer Des faux cils Parce que s'il y a bien Un jour dans notre vie Où on doit être au top C'est à son mariage Donc si vous êtes habitué Au faux cils Et que vous aimez bien Les effets dramatiques Vous pouvez prendre La gamme volume De chez Ayer Qui sont assez Waouh Ou alors Moi je prends mes faux cils Sur AliExpress Et ceux que je vais mettre Ils sont assez Grands aussi Mais si vous aimez Le naturel Et que vous voulez Des faux cils Qui vont pas vous gêner Qui vont Pas faire de trop Et qui sont Agréables sur les yeux Je vous conseille Les Wispies De chez Ardell Ils sont Pas trop grands Même si vous portez Des lunettes Ils vous iront Vous aurez pas besoin De les couper En ce qui concerne La colle Moi je prends Celle de Pegisage Pegisage Je sais pas comment on dit Mais voilà Elle tient super bien Moi mes faux cils Tiennent toute la journée Malgré la chaleur Etc Et si vous êtes Allergique au latex Prenez une colle sans latex Donc celle de House of Lashes Et très bien aussi Voilà j'ai appliqué Les faux cils Et en effet Ils sont très dramatiques Ceux là Donc ensuite Je vous conseille D'appliquer un mascara Voilà pour vraiment Confondre vos vrais cils Avec vos faux cils Un mascara waterproof De préférence Surtout si vous êtes Très sensible Et que vous allez pleurer Maintenant que j'ai fait Les yeux On va s'attaquer au teint Et le teint C'est très très important Donc la première chose A faire Donc voilà Je vous l'ai dit tout à l'heure C'était d'hydrater la peau Et maintenant Ca va être d'appliquer Une base Qui va flouter Voilà Les petites imperfections Les pores Les ridules Qui va faire tenir Votre maquillage Voilà Qui va aussi vous empêcher D'avoir la peau Qui va être grasse Ou la peau desséchée Donc voilà Vous prenez Une base hydratante Si vous avez la peau sèche Une base matifiante Si vous avez la peau grasse Une base verte Si vous avez des rougeurs Vous prenez en fonction De votre peau Donc moi je prends tout simplement Le Le Height Spreadability Fluid Primer De chez The Ordinary Je vais l'appliquer Sur mon visage En assistant Sur la zone T Et au niveau Des ailes du nez Etc Là où j'ai des pores Apparemment Et appliquer Mon fond de teint Donc moi j'en mélange Deux Le Fit Me De Maybelline Donc c'est la teinte 128 Je vais la mélanger Avec ma petite pipette De chez Makeup Atelier C'est la teinte Claire Nude Donc moi Ce que je vous conseille C'est A votre mariage D'avoir un teint Flawless C'est à dire Que bannissez Tout ce qui est Bébé crème Toutes les choses Comme ça Surtout si vous avez Des imperfections Vous prenez un fond de teint Surtout qui est Non comédogène Donc le Fit Me Il est non comédogène Ça veut dire Qu'il va laisser respirer Votre peau Et qui va pas Vous créer Des imperfections Par la suite Les clichés Des fond de teint Qui laissent pas respirer La peau Au diable Je commence à être mieux Parce que Je vous avoue Que c'est pas facile De C'est pas facile De se maquiller Juste les yeux En vidéo Parce que j'ai l'impression D'être trop 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 moche Et C'est pas la meilleure image De moi que je donne On n'oublie pas Les oreilles non plus C'est déjà mieux Donc maintenant Que j'ai fait Mon fond de teint Je vais structurer Mon visage Pour lui donner Un petit peu De relief Et donc Là où je veux Donc pour ça Je vais faire Un contouring crème Et j'utilise Ce petit stick De chez Jordana C'est le creamy C'est le creamy contour stick Sculpt and go Et je l'ai pris En teinte deep Donc je vais Redéfinir Mes creuses joues Je vais en mettre Un petit peu Au niveau du front Pour avoir un effet Un petit peu Bronzé Enfin voilà Bronzé Et Je vais en mettre Un petit peu Au niveau du menton Parce que moi J'ai un grand menton Maintenant Je vais passer A l'anti cerne Et je vais prendre L'anti cerne Le perfect glow De chez Sergis Alvarez Parce que je l'ai reçu Il n'y a pas longtemps J'ai trop envie De le tester Et je vais en mettre Oh ça va Ouais il est pas mal Je vais en mettre Au niveau de mes cernes Donc voilà Toujours en triangle Et moi J'en mets pas mal Ça c'est vraiment Adapté A moi Parce que je suis Très cernée J'en mets ici Un petit peu Sur mes imperfections Si vous avez Des tâches Ou quoi Je vous conseille De prendre un correcteur Qui est plus De la couleur De votre peau Donc voilà Et je finis Par les yeux Parce qu'en fait Plus on va Attendre longtemps Et plus le produit Sera opaque Et couvrant Je vais d'abord Je vais mettre ça Sous mes yeux Et je vais mettre ça Pour le reste De mon visage Voilà Et maintenant Avec mon gros pinceau Poudre Donc voilà C'est celui De YouR Cosmetics Je vais Poudrer le reste De mon visage Si vous avez La peau sèche Vous n'êtes pas Obligé de poudrer Enfin même Je ne vous conseille pas De poudrer tout le reste De votre visage Avec Ça ne servira à rien Maintenant Je vais surtout Utiliser Palette Shade & Light De Kat Von D Je vais un petit peu Restructurer tout ça Moi je vais surtout Le faire au niveau Des joues Donc avec le côté Biseauté Voilà Un pinceau biseauté Maintenant Avec mon pinceau J'enlève J'enlève Je bug maintenant J'enlève doucement La poudre Que j'ai sous les yeux Et vous voyez Quand même Que j'ai plus de cerne Alors que je reviens De loin Très loin même Maintenant Je vais garder Le même pinceau Pas besoin De se prendre la tête Avec 36 000 pinceaux Et je vais appliquer Mon blush Donc moi je vais utiliser Ce blush Enfin à la base C'est un bronzer C'est le Glow Packet Bronzer De chez Milani Et là je vais surtout Mettre de l'highlighter Celui-là Pour un highlighter Un peu plus diffus Et celui-là Pour un highlighter Plus voyant Plus ciblé Moi pour ça Je vais utiliser La palette De chez Serge de Salvares Donc c'est la Make Me Glow Il y a 3 highlighters Dedans 3 highlighters De couleurs différentes Voilà Je vais en mettre Sur le dessus Des pommettes Parce qu'on veut Un teint Frais Glowy Un peu Sur l'acte Cupidon Donc c'est Le dessus Des lèvres Et voilà Pour le teint C'est terminé Je vais y mettre Donc le crayon Le numéro 13 De Sephora Le conseil Le conseil ultime Appliquez Votre rouge à lèvres Mat avec un pinceau À lèvres Je vous jure Que ça vous simplifie La vie Et ça donne Quelque chose De beaucoup Plus précis Et plus propre Sous les yeux Je vais juste ajouter Un petit peu De fard marron J'utilise Le petit pinceau Hyper fin Je ne vous conseille Un tout petit peu De fard marron En coin externe Et c'est bon Voilà Pour le maquillage Ça reste quelque chose De pas trop chargé Contrairement à ce que Je fais d'habitude Et voilà Ma vidéo est terminée Donc n'oubliez pas Surtout de prendre Votre petite trousse De secours Ça sera de la survie Voilà Des petites trousses Comme ça Il y en a un peu partout Il y en a Action Il y en a Primark Dedans vous mettez De la poudre Un pinceau Bien évidemment Votre rouge à lèvres Un gloss Pour la fin de soirée Ou un autre rouge à lèvres D'une autre couleur De la colle à fossiles Au cas où le fossile s'enlève Enfin voilà Tout ce dont vous avez besoin Vous le mettez dans votre sac Ou vous demandez A votre témoin Ou à votre meilleur ami De le garder dans le sien Et vous avez tout ça Pour faire vos retouches Dans la soirée Ça m'a fait plaisir J'espère que vous avez passé Un bon moment Et en attendant une prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo